Stop ! Stop ! Science Bonjour et bienvenue pour ce Stop Science, aujourd'hui consacré à cette question existentielle et fondamentale du genre humain, la mère de toutes les questions, c'est qui qui est venu en premier ? L'œuf ou la poule ? J'ai bien envie de vous répondre la réponse classique, que c'est une presque poule qui a pondu un œuf contenant une vraie poule. Ou bien même de dire que l'œuf amniotique est apparu bien avant que les poules n'apparaissent. Bah oui, des œufs, les dinosaures en pondaient déjà, et les premiers vertébrés en pondaient aussi. Dans ces deux cas, la réponse est indiscutablement l'œuf. Mais en réalité, tout cela dépend de ce qu'on appelle un œuf et une poule. Bah une poule, une poule c'est une poule, et un œuf c'est un œuf ? Bah un œuf comment ? Je sais pas moi, un œuf de poule, enfin un œuf, un œuf quoi. Donc qui de la poule ou de l'œuf de poule est venu le premier ? Je crois que tu as ta réponse. Seule une poule peut produire un œuf qu'on peut raisonnablement qualifier d'œuf de poule. D'où cette question, c'est quoi une poule ? J'ai ma femme et mes yeux. Non parce que les poules, c'est quand même une fabuleuse diversité de formes et de gènes. Qui saurait dire dans toute cette diversité où commence la définition de la poule et où elle s'arrête ? Car si pour toi une poule, c'est ça, alors celle-ci n'en est peut-être pas une. Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'une poule ancestrale normale a un jour pondu un œuf de non-poule. Et alors là, la question est complètement retournée. Peut-on terminer sur un œuf ? Qui vient en dernier ? Dire qu'un animal est une poule, c'est dire que la notion de poule préexistait à l'existence de l'animal. C'est une définition fixiste anti-évolutionniste de la poule. Ce n'est qu'une catégorisation de notre esprit. La nature, elle, n'est pas faite de catégorie. Les poules d'aujourd'hui sont très différentes de ce qu'elles étaient il y a 6000 ans. Pourtant, nous n'avons jamais cessé de les appeler des poules. Une poule est une poule car nous choisissons d'en faire une poule. On donne au mot poule une définition avec un commencement et une fin à la notion de poule. Mais le terme poule est infini. Tant qu'il y aura des gènes de ces galinacées pour se reproduire, la lignée des poules ne cessera jamais d'être la lignée des poules. Toute cette apologie de la volaille n'est là que pour vous dire que la réponse à la question l'œuf ou la poule ne dépend que de la définition qu'on s'accorde à donner à l'espèce poule. Voilà, c'est tout. Donc vous l'aurez compris, aujourd'hui on déchaîne les passions avec le sujet le plus central de toute la biologie, l'éternellement irrésolue question de la classification des espèces. Les genres musicaux, les pokémons, les DVD, les partis politiques ou les espèces vivantes, faire des petites cases au sens propre comme au sens figuré est indispensable à notre bonne compréhension et appréhension du monde. Mais attention, ces petites cases ne sont qu'une construction de notre esprit. Les musicaux se savent bien, on ne leur colle pas d'étiquette à eux. Quand on crée un nouveau groupe, on ne pense pas à la catégorie dans laquelle les disquaires vont nous classer. Non, non, non. On joue ce qu'on aime et puis c'est tout. La classification, ça vient après. Cet accessoire, ce n'est qu'un accessoire. Les espèces vivantes, c'est pareil, tracer une limite entre un monde végétal d'un côté et un monde animal de l'autre est purement arbitraire, basée sur une frontière que nous avons nous-mêmes fixée, à savoir la capacité à changer le soleil en énergie physiologique, ce qu'on appelle la photosynthèse. Évidemment, il y a plein de contre-exemples à ces catégories. Voici une salamandre et un puceron, des animaux capables de faire la photosynthèse. Et voici le lichen, une étroite symbiose entre un champignon et une algue, et on le range où celui-là ? Et c'est sans compter le nombre de protistes, des êtres unicellulaires, ni animaux, ni végétaux, qui ont tous appris à faire la photosynthèse indépendamment. Les petites cases ont leur limite, et tracer une démarcation nette entre le poule et le non-poule, quoique plus évident, repose sur le même mécanisme arbitraire. La classification n'est qu'un moyen de simplifier notre représentation de ce qui nous entoure. Retenir 4 ou 5 catégories est beaucoup plus facile à faire pour notre petit cerveau que retenir chacune des 50 nuances d'un interminable continuum de gris. Et le vivant, ce n'est que ça, un long continuum d'espèces qui ont évolué les unes à partir des autres depuis 4 milliards et demi d'années, et... La 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 la... D'accord ? Ça y est, c'est parti, les gros chiffres, les dates vertigineuses, les dimensions géologiques qui donnent le tournis, et la grandeur de l'univers, et l'infinité des possibles. On peut pas faire plus court ? Plus court ? Oui, plus court, plus court. Plus court, quand même, t'as là. Ok, alors faisons court, faisons fun, faisons ça rock'n'roll ! Eh, ça ? C'est du rock, ça ? Non, mais qu'est-ce que c'est que cette vieillerie ? Ah ben ça, ça, c'est... Un bon vieux rock. Bien rétro. Ouais, non, mais ça, c'est pas du vrai rock, là, il nous faut un vrai truc, un truc qui pulse, tu vois, dans le genre du Metallica, quoi. Ah non, mais c'est pas du rock, ça, c'est du bruit ! Arrête-moi ça tout de suite ! Non, mais le vrai bon rock, c'est les fifties, Elvis, Bibi King... Non, mais n'importe quoi, les trucs de vieux... Ouh, tu vas voir si je suis vieille ? Non, mais de toute façon, les enfants, je vous arrête ! Le seul rock, le vrai, c'est celui des Beatles, voilà ! Alors, on arrête de se battre, et on se prosterne devant les véritables stars du rock. Beatles ! Non, mais d'où il sort, celui-là ? Et puis t'es qui, toi ? Moi, c'est Seikan. Je bosse à côté, sur la chaîne Paléo World. Ah bon ? On peut savoir depuis quand t'es là ? Bah en fait, ça fait bien 5 minutes, et maintenant, vous allez arrêter de faire tout ce boucan et de vous chamayer comme des chiffonniers, car les Beatles mettront tout le monde d'accord. Le vrai rock a le son des seventies. Plutôt crevé ! A le son ! Allez, prends ça ! Prends ça ! Prends ça ! Prends ça ! Allez ! Allez ! Nous avons tous déjà vécu une situation similaire. Les classifications sont arbitraires, et les critères arbitraires sont sujets au mieux à débat, et au pire, à la baston ! Chacun est sûr d'avoir raison, de connaître la vraie classification, parce qu'en réalité, eh, personne n'a tort. Elvis, les Beatles, Metallica jouent tous du rock, certes différents, mais suffisamment proches pour que les catégorisés dans des petites boîtes tournent rapidement en pugilat. Maintenant, il faut vous imaginer qu'en matière de classification animale et végétale, on ne parle pas d'une dizaine, ni d'une centaine, ni même d'un millier de catégories, comme il peut en exister en musique ou en littérature. Non, on parle de millions d'espèces, et chaque semaine, on en découvre de nouvelles. Trois primates par-ci, une méduse par-là, et deux organismes unicellulaires, comme s'il en pleuvait. Comment arriver à ranger, catégoriser, et classer tout ce monde-là, sans déclencher une guerre civile ? La réponse est simple, les scientifiques se sont mis d'accord. A chaque fois qu'une nouvelle case, une petite boîte si vous préférez, est créée, que ce soit une espèce, un genre, ou une famille entière, le premier représentant de cette case qui a été découvert et décrit servira de point de repère, de spécimens caractéristiques, pour toutes les fois suivantes où on voudra ajouter un autre représentant dans cette même boîte. Dans le cas du rock, par exemple, je suis désolé de lui donner raison, mais c'est ma très chère camarade qui est dans le vrai. Je sais, je sais, merci, merci. Le premier genre musical à avoir reçu l'étiquette de rock'n'roll, c'est bien le rock des années 50, le bon vieux rock rétro. Ce n'est qu'ensuite que de nouvelles catégories de rock sont venues s'y greffer. Notez que le bon vieux rock rétro n'a pas disparu pour autant. La famille du rock s'est juste diversifiée et ramifiée, et le rock des 50's a évolué. Donc, quand bien même vous considérez que le style d'Elvis ne correspond plus vraiment à ce qu'on appelle du rock aujourd'hui, c'est bien son rock à lui qui doit servir de référence pour tout ce qu'on appellera du rock par la suite, en tout cas, du point de vue scientifique. Comme ça, tout le monde est d'accord ? Eh oui, car à la star des êtres vivants, le rock évolue ! Et c'est en agrégant tous les styles musicaux autour d'un spécimen de référence qu'il devient possible de s'en rendre pleinement compte. De Elvis à Metallica, en passant par les Beatles, le punk et... ça... Le rock a beaucoup changé depuis son apparition. Et la classification permet de le souligner ! Ça s'est passé exactement de la même manière pour les espèces vivantes. Bien des années avant qu'une théorie de l'évolution n'émerge en Europe, alors qu'on croyait que les espèces étaient complètement fixes, le naturaliste Carl von Linné proposa une classification des animaux qui fit date et pour cause. Elle rangeait l'homme et les singes dans une même boîte, une case de première importance que Linné a de ce fait appelé les primates. Mieux encore, et considérer le chimpanzé comme un représentant du genre homo ! Il faut dire que les points communs sont nombreux. On ne trouve de pouces opposables et de doigts dépourvus de griffes mais se finissant sur des ongles que chez les primates. Nulle part ailleurs, Linné n'avait rencontré pareille expressivité du visage, ni une telle complexité comportementale et sociale. Pour sûr, s'il fallait mettre l'homme dans une petite boîte, c'était bien celle où se trouvait déjà le chimpanzé. Et pourtant, il faut le redire, Carl von Linné n'était pas évolutionniste pour un sou, car la théorie de l'évolution n'existait pas encore. L'idée que l'homme et le chimpanzé partagent un ancêtre commun n'est venue que bien après, et même pas sous la plume de Darwin, non. Et encore moins dans l'origine des espèces comme on l'entend trop souvent. Darwin s'est bel et bien intéressé à la question, mais bien après Huxley. Dans son ouvrage La place de l'homme dans la nature, Huxley ajoute un concept fondamentalement très simple à l'idée de Linné. Pour Linné, si deux espèces se ressemblent, c'est qu'elles vont dans la même boîte. Comme l'homme et le chimpanzé. Mais pour Huxley, si deux espèces se ressemblent, c'est peut-être parce qu'elles partagent un ancêtre en commun. Comme des frères et sœurs se ressemblent parce qu'ils descendent d'une même mère. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Huxley n'avait pas besoin de fossiles, il n'a pas lu l'évolution dans les archives fossilisées. Il l'a deviné, et ce, à partir des espèces actuelles, comme on peut deviner en découvrant un poussin et un œuf cassé côte à côte, qu'autrefois, il ne formait qu'un. Et c'est pour cela que, depuis Huxley, la classification des espèces sur laquelle les scientifiques travaillent d'arrache-pied depuis l'époque de Linné, et même bien avant lui, est sans cesse retravaillée pour qu'elle calque l'arbre de l'évolution du vivant. En effet, si vous déclarez, les dinosaures ont disparu. Vous prenez un groupe, les dinosaures, dont vous excluez volontairement et sans raison apparente certains représentants, les oiseaux en l'occurrence, afin de pouvoir conclure que les dinosaures ont disparu. Mais ce n'est pas vrai, les dinosaures n'ont pas complètement disparu, puisque les oiseaux en font partie, et que eux sont, pour le coup, bien vivants. Ah mon petit pieu ! Bah alors, qu'est-ce que c'est que cette façon de faire de la classification ? Mettez donc tous les descendants des dinosaures dans la même famille ! Diriez-vous que votre famille s'est éteinte simplement parce que votre aïeul est mort en 14-18 ? Évidemment que non ! Alors pourquoi le faire pour les dinosaures ? Et quand vous dites « l'homme descend du singe », vous créez une opposition entre l'homme d'un côté, qui ne représente qu'une espèce, et les singes de l'autre, comme si tous les singes représentaient un ensemble cohérent et à part de l'homme. Mais c'est simplement faux ! Le chimpanzé a plus à voir avec l'homme qu'il n'a à voir avec le gorille ! Donc le chimpanzé aussi descend du singe, non ? Non, en fait, l'homme descend du singe, de la même façon que tous les singes descendent du singe. Ça n'a juste pas de sens de nous séparer d'eux ! Alors évidemment, l'avantage du rock'n'roll, c'est que le premier exemple de musique qu'on a appelé rock est aussi le premier à être apparu, et est donc l'ancêtre de tous les autres. Comme d'ailleurs on a aussi vu apparaître tous les styles de rock les uns après les autres et à partir des autres, on n'a pas de mal à reconstruire la généalogie et l'évolution du rock à travers les années. Forcément, avec les espèces animales qui évoluent bien plus lentement que les goûts musicaux, ça marche moins bien. C'est pas pour autant qu'on n'a jamais vu de nouvelles espèces apparaître de mémoire d'homme, à commencer par les chiens et les chats domestiques. Et puis que ce soit cette espèce de lézard isolé sur une île et différente par sa morphologie de sa population ancestrale, des moustiques dans le métro londonien différent génétiquement des moustiques de la surface, ou bien encore ces autres lézards tous descendant d'une unique lignée de femelles et possédant un nombre trop élevé de chromosomes pour pouvoir un jour se reproduire de nouveau avec leur population ancestrale, sans compter les bactéries qui se reproduient si vite qu'on les voit littéralement évoluer à l'œil nu, ce ne sont pas les exemples qui manquent, mais c'est loin d'être la règle. Voir une espèce évoluer, ça reste excessivement difficile. Donc, quand vous vous baladez dans la nature et que vous trouvez une nouvelle espèce, il y a peu de chances qu'il s'agisse précisément de l'espèce ancestrale, dont seraient issues toutes les autres espèces de la même famille que vous trouverez ensuite. Non, ça, ce serait quand même miraculeux, il ne faut pas trop y compter. Quand on trouve une nouvelle espèce animale puis qu'on y agrège toutes ses cousines, ça ne vous reconstruit pas comme ça, tout de suite, la généalogie de cette famille. Même avec un fossile dont on connaîtrait l'âge, ce n'est pas évident, car un fossile récent peut avoir une origine évolutive, une racine très ancienne. L'homme de Flores, par exemple, a été contemporain de l'homme moderne. Pourtant, il n'est pas notre plus proche cousin. C'est pourquoi, au lieu de parler d'arbre généalogique, c'est-à-dire d'un arbre représentant les liens directs d'ancêtres à descendant entre les parties en présence, comme c'est le cas avec le roc, on préfère parler de phylogénie, c'est-à-dire cette fois d'un arbre représentant les relations de parenté, des liens de cousinage, si vous préférez. Prenons quelques espèces de poissons plats. Voici la première espèce découverte, la sole. Puis le turbo, deux espèces encore vivantes, et quelques espèces éteintes, comme amphistium, découverte bien plus tard. Classons-les maintenant par ordre de ressemblance. Le degré de migration de l'œil peut nous aider. D'abord, il y a un œil de chaque côté. Puis un œil à moitié migré chez cette espèce éteinte. Puis un œil complètement migré sur l'autre côté de la face, chez la sole et le turbo actuel. Il faut faire l'hypothèse raisonnable que les ressemblances qui unissent ces espèces les unes aux autres sont des innovations, que la migration de l'œil est une caractéristique unique qui témoigne d'un lien de parenté. Dans ce cas, on fait l'hypothèse que ces innovations sont apparues chez une espèce ancestrale hypothétique, un ancêtre commun qui se serait vu être le premier doté de ces innovations. C'est pourquoi l'ancêtre commun est dit hypothétique. Ce n'est pas un véritable ancêtre, mais simplement une bifurcation de l'arbre phylogénétique où on pense qu'une innovation est apparue. Si d'aventure on découvrait une nouvelle espèce possédant ces innovations, les mêmes caractéristiques biologiques typiques, alors qu'elles soient actuelles ou fossiles, cela voudra dire qu'elles descendent de ce même ancêtre hypothétique et donc qu'elles appartiennent à la même famille et par conséquent au même groupe. Cette méthode de classification, basée sur les innovations évolutives uniquement, est appelée cladistique. Mais attention, ça ne marche qu'avec les ressemblances qui sont des innovations. Si vous tentez de classer l'ornithorynque parmi les reptiles et pense qu'ils pondent des œufs, alors vous vous tromperez. Car comme c'était déjà le cas pour les poules, les œufs sont bien plus anciens que les ornithorynques. La réelle innovation, la signature que l'évolution a laissée au fer rouge sur les ornithorynques et qui nous indique où les classer, c'est l'allaitement. L'ornithorynque allaite ses petits, ce qui est une caractéristique unique des mammifères, les êtres dotés de mamelles, hérités d'un lointain ancêtre commun que l'ornithorynque partage avec... dont on peut néanmoins dire à partir de cet arbre phylogénétique qu'il possédait déjà la capacité d'allaiter ses petits. Mais il faut aussi faire attention aux sosies. Et oui, deux personnes qui se ressemblent ont de grandes chances d'être de la même famille, mais il existe une probabilité, certes faible mais non négligeable, qu'on ait affaire à des sosies. Cela peut être dû à une adaptation à un mode de vie similaire ou bien même à du mimétisme. Par exemple, une espèce de papillon non toxique pourrait ressembler à une autre espèce toxique, celle-là, ce qui lui permettrait d'être évité par les prédateurs sans avoir à se soucier de produire du poison. Et oui, et en matière de classification, toutes les caractéristiques ne se valent pas, mon petit monsieur. La classification, c'est un métier auquel nous vous conseillons de vous initier grâce à l'application pour smartphone, Cladistica. En conclusion, classer les espèces, c'est bien, mais avec des innovations évolutives, c'est mieux. Mais attention, la classification n'est pas une fin en soi. Classer, oui, mais autant savoir pourquoi. La classification n'est qu'un outil pour apprendre à s'y retrouver dans un musée ou dans un herbier, par exemple. C'est aussi, comme nous l'avons vu, une bonne façon de se représenter l'évolution. Mais classer juste pour classer ne sert à rien, d'autant que depuis l'inné et même Huxley, la définition du mot espèce a bien changé. J'ai même envie de dire qu'elle a évolué. Et oui, un biologiste ou un généticien d'aujourd'hui vous dira que ces unités qu'on appelle des espèces ne sont ni constantes dans le temps, la faute à l'évolution, ni même dans l'espace. Les exemples sont légions de populations d'organismes capables de se croiser entre elles de proche en proche, mais dont les populations les plus distantes ne sont pas interfécondes. S'agit-il d'espèces distinctes ou pas ? Et que penser de Néandertal et Sapiens, deux humains anatomiquement différents et pourtant interféconds ? Des limites à la notion d'espèces comme cela, il y en a plein ! Donc classer les organismes, oui, à condition que cela réponde à une problématique. Prenons la médecine, par exemple. La raison pour laquelle on teste les médicaments sur des souris blanches et pas sur des cafards ou des plantes vertes, c'est bien parce que les souris sont très proches de l'homme dans la classification. C'est là tout l'intérêt d'une classification qui reflète l'évolution. Un animal proche de notre boîte sera aussi un animal avec qui nous avons un très long passé en commun et qui nous ressemble beaucoup. Rassembler beaucoup ? Une souris ? Non mais... Non mais si, mais si, regarde. Ce n'est pas parce que nos lignées sont séparées depuis 70 millions d'années qu'il faut oublier que nos destins phylogénétiques sont restés liés pendant les 4 milliards 430 millions d'années qui ont précédé. Ça laisse des traces. Et dans le cas de la médecine, cela fait que nos physiologies sont tout à fait similaires et que nous réagissons de façon comparable aux médicaments. C'est aussi pour cela qu'on a longtemps pratiqué des tests sur les singes, même si ce n'est pas cool pour eux. La classification, c'est aussi la réponse à la question de l'existence d'une vie extraterrestre. Prenons tout à fait au hasard les tardigrades. Tout ça parce qu'une poignée de ces charmantes bestioles a survécu une courte exposition aux vides spatiales. Certains sont allés chercher l'idée au perché que les tardigrades seraient des extraterrestres. Pourtant, tout de l'origine évolutive des tardigrades se trouve dans leur classification. Les tardigrades sont de tout petits animaux vivant dans l'eau douce et munis d'une cuticule articulée. La cuticule articulée est une innovation évolutive qu'on retrouve chez les arthropodes uniquement. Crabes, scorpions, insectes, daphnis. Ainsi, on a longtemps pensé qu'ils étaient de très proches parents des insectes avant que leur gène ne montre qu'en fait ils se placent à l'extérieur des arthropodes en tant que groupe frère de ces derniers formant avec eux et avec les onicophores la famille des panarthropodes. En aucun cas, je dis bien en aucun cas, il n'a été question dans ce débat sur la position phylogénétique des tardigrades d'en faire des extraterrestres. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'un extraterrestre n'aurait pas sa place dans notre classification. Non pas qu'on ne voudrait pas lui en faire une, mais simplement qu'il ne la trouverait pas. Par définition, un être vivant extraterrestre aura connu une histoire évolutive sans aucun équivalent avec celle qui a eu lieu sur Terre. Ainsi, il ne partagerait aucune similitude avec les espèces que l'on connaît. Il n'aurait aucune structure morphologique ni aucun gène comparable à ceux des espèces que nous connaissons et qui nous permettraient de le classer. Aurait-il même seulement de l'ADN ? Pour vous faire comprendre à quel point un extraterrestre serait différent de nous, imaginez-vous en train de communiquer avec un singe ou un dauphin. Bon, c'est difficile, hein ? Maintenant, imaginez-vous en train de discuter non pas avec un chien, non pas avec une souris, pas avec une fourmi, non, mais avec un arbre. Vous vous rendez compte maintenant à quel point il est différent de vous, l'arbre ? Eh bien rendez-vous bien compte qu'il ne s'agit même pas là d'un extraterrestre. Un arbre, c'est du 100% terrestre de chez nous. Ainsi, contrairement au tardigrade à qui on a aisément trouvé une boîte confortable aux côtés des arthropodes dans la classification du vivant, un extraterrestre, lui, tomberait complètement à l'extérieur de nos boîtes, quelque part, par ici. Tant d'applications, tant de possibilités. J'ai envie de dire à la cladistique... Cette vidéo un peu spéciale a été réalisée en soutien à la campagne de crowdfunding pour une nouvelle application éducative nommée Cladistica. Cladistica est un jeu pour iPhone et iPad où l'on classe les espèces suivant leur lien de parenté d'un simple geste du doigt. Cladistica, c'est un peu le Tinder de la phylogénétique. N'hésitez pas à consulter les liens dans la description. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada